Bonsoir tout le monde, c'est Désil et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, on va parler d'un jeu incroyable. On va parler de Draconis, le jeu de rôle, et je suis en présence de Shan. Shan, comment ça va ? Ça va bien ! On est aussi avec Yoann. Yoann, t'es en forme ce soir ? Absolument. On va voir. Qu'est-ce qui va se passer ? Et on est aussi avec Batro. Batro, est-ce que tu vas bien ? Yes, salut ! Donc ce soir, on va parler de ce projet et on va voir ensemble les personnages qui sont proposés dans le jeu. Ce jeu sort le 9 mai en financement participatif sur la plateforme de Ulule. Vous pourrez retrouver toute la présentation. Il y a déjà une vidéo qui est sortie, qui présente l'univers, et vous avez évidemment toutes les illustrations que Shan, tu as faites, qui sont juste magnifiques. Bravo à toi ! D'ailleurs, on va parler un petit peu de c'est quoi l'origine de ce jeu ? Ça prend ses sources dans tes dessins. C'est venu comment ? Ça prend ses sources dans mes dessins, en fait, parce qu'en 2017, j'ai fait un bestiaire de dragons, et à l'époque, j'avais pas forcément pensé à l'univers. En fait, j'avais juste besoin d'un prétexte pour dessiner des dragons, donc j'en avais fait de toutes les sortes dans un livre. Et quand on a eu envie de faire un tome 2 avec Yoann, on a créé justement un univers. Mais comme à l'époque, c'était encore des livres très illustrés, on n'a pas, comment dire, on a imaginé l'univers, mais on n'avait pas forcément beaucoup de textes, on n'avait pas écrit énormément. Ça restait un artbook, donc c'était vraiment pour mettre en valeur mes élus. Mais c'est vraiment ça qui a servi de base, en fait, après au JDR. J'étais tombée sur tes dessins sur Twitter, je t'avais découvert sur Twitter avec les dessins de dragons. Et je les avais trouvés vraiment très magnifiques, très vivants. Et je suis contente que justement, tu l'as amené en jeu de rôle, parce qu'on va pouvoir interagir avec cet univers. En fait, ça sort de ton imagination et nous, on va pouvoir partager une super aventure dedans. Oui, c'était vraiment le but, en fait. C'est-à-dire que j'avais pas forcément envie de, comment dire, de continuer à faire des suites de Draconis, mais de pouvoir léguer Draconis à la communauté qui a permis que ça se fasse, parce que les deux livres étaient en auto-édition. Donc ça avait été financé sur Ulule, il y avait eu un gros succès. Et du coup, je trouvais que c'était plutôt logique de donner ce bébé aux personnes et puis de dire, maintenant, vous vivez votre propre histoire dans ce monde-là. Et je trouvais ça chouette, en fait. Je trouve que c'est une bonne manière de terminer un peu. C'est ça ? Oui, c'est ça. Faites-en ce que vous voulez, en fait. Vous êtes les maîtres, maintenant. Vous voulez-vous, allez. Super, parce que c'est le début d'une nouvelle aventure pour beaucoup. Johan, toi, t'as participé à travers les textes ? Oui, alors j'ai imaginé une partie de l'univers avec Charlène, du coup, et j'ai fait une partie des textes de Draconis Etincelle. Donc on s'est quand même pas mal amusé, l'air de rien, dans Etincelle. Elle a essayé de raconter le monde, mais en éclatant vraiment tout ça dans tout un tas de petites légendes à droite et à gauche. Elle a essayé de faire quelque chose de cohérent. Il y a une magnifique carte sur le monde. Du coup, on se représente bien un petit peu la superficie et les villes où elles sont placées. Donc, très, très belle carte aussi, au passage. Merci. Il y a eu beaucoup trop d'heures de travail sur cette carte. Écoute, elle a apprécié. Je crois qu'on peut la trouver en grand aussi sur ton site, non ? C'est ça, en fait. Justement, il y avait beaucoup d'heures de travail parce que j'avais voulu... la faire imprimer en 70 par 100 centimètres. Et du coup, j'avais beaucoup de détails. Ça, c'est super pour jouer au jeu de rôle parce qu'on peut poser les tokens dessus. C'est vraiment hyper agréable. Bravo à toi. Et on va continuer avec Batro. Qu'est-ce que tu fais ici avec nous ? Moi, je suis membre d'Agathe. Et l'idée, c'est que j'essaie de découvrir le jeu puisque je ne connais pas du tout Draconis. Je viens juste de lire justement l'airbook. Donc, ça va être l'occasion pour moi, qui est plutôt dans des univers, on va dire, un peu plus dark, quoi, d'essayer un jeu beaucoup plus lumineux, un jeu positif. Tant mieux. Écoute, je suis contente. On avait joué ensemble. Tu étais MJ sur Changelin et on s'était éclatés. Donc là, cette fois, c'est moi qui vais être l'EMJ ou l'AMJ. Et on va s'amuser. Je vais vous proposer les personnages qui sont prétirés, que vous retrouverez dans les ouvrages. Je ne vous présenterai pas Cécile. C'est Dieu ? Mais qui es-tu ? Mais qui es-tu ? Mais qui es-tu ? Des jeux différents, des jeux qui sont très colorés. Donc, j'aime beaucoup ce que vous proposez justement avec cet univers très, j'ai envie de dire, très conté-légende, très doux, avec beaucoup de profondeur au niveau du sens. Ce n'est pas juste léger. Ça fait mention de Ghibli et tout ça. Moi, c'est un univers qui me parle beaucoup puisqu'il y a des thématiques très fortes. Et en même temps aussi, j'aime bien des fois les jeux d'horreur ou tout ce qui est films d'action des années 80-90. Là, je suis une grande fan. Voilà, je connais beaucoup de films de Jean-Claude Van Damme. Pour ma présentation, j'en resterai là. Les fameux. Les fameux. Les fameux. Les fameux, le grand écart. Donc, grand écart, on va continuer sur un grand écart. Donc, merci d'être là. Et on va vous présenter. Enfin, vous avez un petit peu déjà vu ce que tu as fait les illustrations, Chad. Mais on va présenter les personnages. L'idée, c'est de découvrir un petit peu, en même temps de parler, cette session zéro. En fait, une session zéro, c'est quand on va faire un jeu de rôle. On se pose un petit peu autour de la table. On dit qu'est-ce qu'on a envie de faire jouer ? Quel genre d'histoire ? Là, c'est assez drivé parce qu'on sait qu'on va faire une grande session après. On va jouer. Donc, moi, je vous ai déjà préparé une histoire. Mais je vais m'inspirer un petit peu des remarques et des choses que vous avez envie pour l'améliorer. Et vous allez pouvoir découvrir les personnages. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On ne va pas forcément voir les personnages en long et large, les chiffres, tout ça. On va plus voir ce qu'on appelle le concept du personnage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ses motivations ? Ses amis ? Et un petit peu le pourquoi du comment. Je pense qu'il est important de rappeler. Batrou, tu as une certaine expérience en jeu de rôle. Par contre, c'est vrai que Yoann et moi, on est vraiment des noobs sur le sujet. Vraiment zéro. Yoann, c'est zéro. Moi, c'est une session il y a sept ans. Donc, ça va être vraiment l'occasion aussi de découvrir ce que c'est que le jeu de rôle. On va sans doute poser quelques questions. Le jeu est adressé aussi à des personnes qui vont découvrir le jeu de rôle. Donc, c'est bien qu'on ait un peu une diversité d'expérience. Là, oui, ça va être la découverte. J'aime bien découvrir l'univers. Ça compte pas. Bienvenue sur le portail de jeux de rôle draconisme. Là, c'est ce qui est mis en avant. Un feel-good RPG qui m'a l'honneur l'émerveillement, le voyage initiatique, l'imagination et la bonne humeur. Songez aux histoires pleines de douceur et de poésie de l'univers de Studio Ghibli. Ajoutez une touche d'émotion, d'humour et d'action saupoudrée d'une ambiance onirique. Imaginez enfin un monde immense, aux paysages somptueux, dans lesquels tout reste à découvrir. Et vous aurez une idée des aventures qui vous attendent dans l'univers de Dragon Key. Ce que je vous propose, c'est que je vais lire un petit peu les personnages. J'ai choisi une partie assez courte du résumé. Je ne vais pas forcément décrire tout le panel en long et en large. Peut-être dans vos têtes ou sur un papier, peu importe. Vous voyez un petit peu ceux qui vous plaisent. Vous mettez des options et puis après, on verra un petit peu qui préfère quoi. Et moi, je vous dirai un petit peu, je vous guiderai parce que je sais que dans mon scénario que j'ai prévu, il y a un personnage ou deux qui seraient vraiment intéressants d'avoir. Donc, si ça match, tant mieux. Sinon, je ne peux pas encore adapter. Ce n'est pas écrit dans le marbre. Luca, c'est le personnage paladin. Donc, c'est une paladine. Vous êtes vraiment libre de changer. C'est un personnage que vous préférez au féminin ou au masculin. Vraiment, vous vous sentez libre. C'est vraiment des propositions. Et les dessins sont magnifiques. Vous pouvez aussi vous choisir si vous avez un petit peu de mal au dessin. Donc, jeune femme de 15 ans, Luca mesure déjà 1m80. Son entraînement quotidien aux armes et la pratique régulière de la forge ont affirmé ses muscles. Luca contient sa rage grâce à une discipline de fer et un sens de la justice inébranlable, sensible à l'enseignement spirituel du prêtre et l'émir. Elle est aussi imprégnée des récits mettant en scène pieux chevalier et templier de Mitsune. Alors, est-ce qu'on dit Mitsune ou Mitsuno ? Parce que moi, je lis un peu la japonaise en fait. Mitsune. Mitsune. Présence dissuasive au physique impressionnant. Elle n'a pas peur des autres, surtout s'il s'agit de protéger ses amis. Donc là, vous avez un personnage qui est fort, mais pas dans le sens brut. Qui est plutôt fort avec vraiment une ligne de conduite assez dure et droite. Je crois qu'elle a des pouvoirs de guérison. Prochain personnage, il s'agit de Marcy. Sa classe de personnages est une barde. Elle a 16 ans. Marcy est une artiste, comme sa mère Emilia, la barde du village. Avec ses habits colorés, ses nombreux bijoux et sa personnalité extravatante. Elle est souvent au centre de l'attention. Elle est appréciée pour ses talents musicaux. C'est un petit peu danser avec les stars, Marcy. Musicaux, non. C'est le personnage qui ne fait que chanter. Quand tu réponds à quelqu'un, il faut chanter. C'est ça. Donc après, quand il y a des personnages qui sont assez extravagants ou qui chantent, des fois, ça peut faire un peu peur aux joueurs ou aux joueuses. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de chanter ou de vous mettre en scène autour de la table en dansant. Vous pouvez simplement dire que votre personnage est plutôt joyeux et le mettre en scène. Moi, je sais qu'à la base, j'étais extrêmement timide et j'avais du mal à aller vers ce genre de personnage en roleplay, donc de l'interpréter. Mais en fait, c'est assez libérateur. Mais il faut y aller tranquillement. Il ne faut pas se mettre un coup de pression. C'est un jeu. C'est intéressant. Voilà, il faut y aller tranquillement. Batro, est-ce que tu peux rajouter des choses ? Parce que je sais qu'elle a des pouvoirs. Oui, elle a des sortilèges qui sont liés à son art. Il y a des personnages qui ont des pouvoirs, donc il faut vraiment avoir en considération le fait que les pouvoirs dans les jeux, en général dans Donjons et Dragons, sont limités en nombre d'utilisations par jour. Donc c'est une petite gestion en plus. Par jour, c'est par session de jeu ? Non, ça va dépendre de la durée dans laquelle on joue, dans le temps du jeu. C'est-à-dire que c'est dans le temps du jeu. Après, tu peux dormir et te reposer pour les regagner, mais il faut imaginer que ça fatigue un peu ton personnage, donc tu ne peux pas non plus lancer plein de sorts. Donc c'est une gestion... C'est-à-dire que j'allais taper une cesse juste après. C'est un petit peu à prendre en compte. En termes de choix de personnages, je trouve ça important de vous le dire. Par exemple, il y en a qui n'en ont pas, je crois. Je vais vérifier avec Batro après. Toutes les classes n'ont pas forcément de sorts, en fait. Ou alors des sorts plus simples. Ça dépend... En fait, toutes les classes ont des petites capacités, mais tout le monde n'a pas la magie. Oscar, sa classe de personnages, c'est lettré. C'est une classe spécifique. C'est un jeune homme de 17 ans. Oscar, c'est le plus âgéant du groupe. C'est l'aîné. Il est le neveu du prêtre et l'émir. Il inspire le respect aux adultes qu'il apprécie pour son éloquence et son caractère posé, ce qui lui permet généralement d'obtenir ce qu'il veut par la négociation. Il s'informe du monde et des nouveautés. Il lit énormément. Donc là, on peut vraiment voir la classe de l'érudice, un personnage qui va être curieux, qui va s'intéresser, qui va aller chercher les mystères. C'est super intéressant aussi. Il va y avoir des points bonus à dépenser pour augmenter, en gros, des compétences ou montrer son savoir. Donc, il y a vraiment un savoir assez extraordinaire. Et comment on joue ce genre de classe si on ne connaît pas l'univers, justement ? Comment on joue quelqu'un qui est censé tout savoir ? Il y a une technique en jeu de rôle qui est intéressante et je pense que c'est bien que tu poses cette question-là. Tu peux jouer ton personnage en disant « Je m'interroge, est-ce que je sais des choses sur ça ? » Donc, en fait, tu questionnes le maître du jeu, la meneuse. Oui, je vois. Et tu dis « Voilà, le MJ. » « Est-ce que cela me rappelle un livre que j'ai lu ? » Exactement. Tu veux dire « Qu'est-ce que je sais sur cette planque-là ? Est-ce que je l'ai déjà vue ? » Et en fait, comme ça, ça te permet de demander et si ton personnage le sait, l'OMG peut tout de suite le dire et sinon, tu peux faire un jet de dés. Donc, ça, c'est une bonne technique de s'interroger de façon à roleplay en disant « Est-ce que j'ai déjà vu là ? » « Est-ce que j'ai déjà lu ? » « Est-ce qu'on m'a déjà parlé de... » C'est souvent la technique des bardes. « Oh, est-ce que je n'ai pas entendu ça dans une taverne ? » « Je ne connaîtrai pas une histoire là-dessus. » C'est ça. Donc, voilà, moi, je vous invite vraiment à ne pas bloquer sur ce que vous, vous connaissez, mais justement, vous interroger et dire « Qu'est-ce que mon personnage pourrait savoir ? » Donc, vraiment, allez-y, ouvrez la porte. On ne peut vraiment pas hésiter à poser la question de but en blanc au M.J. sur tout ça. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Il ne faut pas que ça te limite globalement. C'est ça. Le M.J. est ton allié et que tu peux lui poser pour les toutes les questions. Est-ce que je vais réussir ce jet de dés ? Là, par contre, la réponse, c'est non. Non, je n'ai connu. Par exemple, je vais donner un exemple aussi. Il y a beaucoup de personnes, quand ils jouent tout ce qui est médecine, ils posent beaucoup de questions au M.J. genre « Je prends sa température. » Alors là, on est dans un monde un peu médiéval fantastique. Donc, c'est plutôt… J'apporte les premiers soins. Vous n'êtes pas obligés de détailler comme un vrai médecin. Nous, on ne l'est pas. On est là pour faire du jeu. Donc, c'est pareil aussi pour les autres compétences. Vous n'êtes pas obligés de savoir forger pour dire « Je forge une arme. » Je prends mon marteau et je tape. Ça me suffit. Attendez, je croyais que tu voulais soigner. Pourquoi tu as pris ton marteau ? Non, c'est cohérent quand même. Ok. Eh bien, ça marche. Là, on était sur le lettré. Je vais continuer avec Daimir qui est la classe du guide. Daimir est un garçon de 14 ans qui connaît très bien la vallée, ses merveilles et ses dangers. Il sait s'y cacher, suivre les traces des dragons, repérer les éventuelles menaces et s'orienter sans problème. Il a pour familier un dragon ragva prénommé Zoe qu'il a apprivoisé lui-même. Zoe accompagne toujours Daimir et sait répondre à ses demandes simples. Donc, on est vraiment sur un truc très très propre au jeu. On peut être accompagné d'un dragon extrêmement mignon et qui, en plus, il comprend. Il faut le voir un petit peu comme un familier. On pourrait jouer à la balle avec, avoir des interactions. Il peut t'apporter des choses. Est-ce que ça, le genre de choses, avoir un petit familier, c'est des choses qui vous intéressent ? La question que je me posais, c'est le familier, c'est toi qui le contrôles ou est-ce que c'est le MJ qui le contrôle ? Dans le jeu, il est proposé que ce soit un autre joueur qui le joue pour justement créer l'interaction entre le personnage humain et le personnage dragon. Moi, ce que je vous propose pour cette partie-là, c'est de le jouer quand c'est des parties, des moments où on va discuter, on va mettre un petit peu dans la recherche. Mais quand c'est de l'action, je passe la main à l'un de vous. Comme ça, vous décidez à sa place de l'action qu'il va faire. Comme ça, ça vous permet un petit peu d'être guidé au début pour ne pas avoir trop de personnages à jouer dès le début. Et après, comme ça, quand vous prenez confiance déjà avec votre personnage, vous connaissez ses capacités. Comme ça, vous pouvez apprendre aussi la... Parce qu'ils ont des fiches aussi. Ils ont des fiches, ils ont des capacités. Et c'est très, très drôle. Ils ont des aptitudes. Franchement, moi, j'ai lu ça, ça m'a fait très rire. Je n'en dis pas plus. Ah, ça donne envie. Le tidying, tu ne sauras pas aujourd'hui. Ah oui, non, non, je vais le mettre en scène donc il faudra suivre la partie. En vrai, je les ai dessinés mais je ne sais rien de plus. En fait, je n'ai pas lu les fiches. Ça va être une belle surprise. On va les redécouvrir. Il a quelques sortilèges, effectivement, en plus du coup d'avoir un compagnon dragon. et il a des capacités vachement liées à l'exploration de la nature et des environs du village où l'aventure se déroule. C'est ça. Donc, ça va être un personnage qui va vraiment permettre de se guider dans la nature qu'il connaît. Il peut aussi trouver de la nourriture. Donc, j'ai trouvé très, très intéressant pour ce genre d'univers d'Emir. Donc, voilà. Je ne dis pas ça pour quelqu'un le prenne mais je trouve qu'il est très intéressant. C'est ça. Je pense que c'est un allié. C'est une variante du rôdeur pour ceux qui connaissent. Tenen le Roublard est âgé de 14 ans, bricoleur né. Il peut presque tout réparer d'une pelle cassée au rouage des moulins ce qui lui vaut la gratitude des meniers du village. Il est né avec des oreilles faibles, il ne perçoit pas les sons aigus et les voix lui paraissent étouffées mais il peut lire sur les lèvres avec aisance. Tenen a également les mains lestes. Il propose des tours de passe-passe aux enfants du village contre une pièce ou de petites babioles qui redistribuent ensuite. Parmi ces tours, il sait chaparder de petites choses et révéler ensuite où elles se trouvent. Donc il fait clairement apparaître des pièces derrière vos oreilles mais c'était votre propre pièce. Dommage. C'est intéressant le fait qu'il sache lire sur la bouche. Ça, ça apporte du jeu. Oui, mais ça se limite aux humains. J'imagine qu'il ne peut pas lire sur les lèvres des dragons. Parce que les dragons ne vont pas pouvoir parler aussi. Ça, c'est important. Ils peuvent faire des petits bruits ou des choses comme ça mais ils n'ont pas la parole. Dommage. Mais il y a peut-être des pouvoirs qui... Je ne vais pas spoiler ou donner des fausses pistes ou faire rêver mais il ne faut pas voir ça comme une fin. Le langage des signes. T'as le dragon qui commence à... Et lui, il est plutôt discret. Oui. Il va faire aussi une espèce de marionnette un peu vivante potentiellement. C'est un personnage qui a encore beaucoup à vous faire découvrir en plus du petit paragraphe. Il est très utile aussi au groupe. Je vais continuer avec un personnage qui s'appelle Iko et sa classe de personnages c'est Draca Missis. Cette jeune fille de 13 ans n'est pas originaire de la vallée mais d'un village situé à l'est au bord de l'océan des tempêtes et des montagnes célestes. Ses parents, des pêcheurs ont disparu en mer il y a un peu plus d'un an. Retrouvant sa tante, la chef du village de Mieriga, ça vous va ? Mieriga, je pense. Mieriga, merci. Elle a un comportement joyeux, naturel pour son âge et de brèves phrases de mélancolie qui surviennent quand ses parents lui manquent ou quand la nostalgie des mères la frappent. Elle est liée à un dragonnet Wesker prénommé Selundail. Ce personnage étant centrale dans l'intrigue, c'est le seul dont la présence est imposée dans la campagne. Ça, c'est une petite note en plus quand on joue à la campagne. Moi, j'avoue que ce personnage-là je le trouve extrêmement intéressant donc j'espère qu'il fera de l'œil à l'un d'entre vous. Il va avoir un petit pète. Il va le guider à la dracame ici. Oui, c'est une classe du coup un personnage qui peut invoquer des dragons aussi un peu magiques en plus d'avoir potentiellement un compagnon dragon. Et donc, c'est un aspect assez cool qui peut vraiment être ami avec pas mal de dragons et qui vont lui fournir qui vont lui donner leur énergie et à peu faire apparaître une espèce d'avatar comme ça. C'est super intéressant aussi. Clairement, je trouve que les personnages proposés sont vraiment propres à l'univers et permettent vraiment de collaborer aussi ensemble. Ils sont créés dans un esprit de groupe. Est-ce que déjà il y a quelqu'un ? Ça donne une bonne idée déjà de ce qu'est l'univers en fait. On va y trouver. C'est pas mal différent les uns des autres aussi. C'est assez cool. Oui, franchement, oui. Ah bah tant mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada